Et bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bon bah merci à tous, vous avez été très nombreux à venir me soutenir Pour cette finale de la Kennet Cup et je me suis fait violemment casser les fesses J'ai terminé 7ème sur 8 de la finale, à égalité avec l'autre dernier Ouais bon je finis dernier à égalité quoi Bon, c'était quand même assez serré mais non on était pas dedans, malheureusement un shit happens Programme chargé cette semaine, programme chargé, les streams de début de semaine Stream lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 17h jusqu'à minuit, 1h à peu près globalement Et surtout mardi, je tourne un nouvel épisode de Talk Cooking, demain d'ailleurs Un nouvel épisode de Talk Cooking, Tacos Edition, le French Tacos by Talk Avec ma recette de sauce promagère maison, exceptionnelle, ça va être incroyable N'hésitez pas pour les coulisses à me suivre sur les réseaux sociaux évidemment, ça va être formidable Et sinon, vidéo du patch, parce qu'il y a un patch mercredi Avec quand même pas mal de changements sur le jeu qui arrive Donc ça on va suivre ça et on va faire une vidéo du patch qui sortira demain évidemment Donc juste avant la sortie du patch mercredi matin En attendant on se retrouve pour la première game de la semaine, let's go, allons-y Et allez c'est parti, let's go, on est parti dans la première game de la semaine En vrai c'est la 12ème, j'ai fait un top 1 ce matin Avec une petite compo Arikari Qui m'a régalé, c'était pas mal, franchement J'étais content, putain j'ai vu qu'il y a Macron qui allait parler mercredi Attends je t'envoie, putain Ah c'est l'annonce le confinement Moi je sais pas, tu vois je suis partagé, alors il n'y aura pas de confinement Mais moi je l'habite à Paris, juste à côté de Paris Donc en Ile-de-France Donc tu vois, un petit confinement local Si on me dit tant, tu ne peux plus sortir de chez toi, il faut que tu restes jouer tout le temps aux jeux vidéo Sans culpabiliser de ne pas sortir Moi je dirais, bon bah écoutez, si c'est pour la république Voilà, le général de Gaulle comprendra, j'imagine Voilà, bien sûr, il sera fier de moi Si c'est pour la république, après tout, moi je veux bien rester chez moi A jouer à 24 aux jeux vidéo Et à faire uniquement que bouffer et prendre des bains Voilà, un peu de vélo d'appart quand même Parce que sinon on grossit, mine de rien Figurez-vous que la sédentarité, le gaming peut faire grossir Franchement, ça rend sédentaire à être stream Après moi j'ai l'habitude, depuis 2013 que je fais ça Bon, voilà, TMTC Alors qu'est-ce qu'on a comme Karou ? Ah, une épée ou... Épée Yasuo ? Ok, on est sur l'épée Yasuo plutôt Ok, on n'a pas eu Arc ou baguette ? Arc ou baguette ? Alors, arc ou baguette ? Ah, ça peut être une petite game Z-Shade Allez, petit arc, petit arc, allons-y Petit arc Allez, ça peut être une game Z-Shade Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé le petit game Z-Shade Ça peut être ça, ça peut être sympa Alors je crois qu'ils vont nerf un peu Z-Shade au prochain patch Ils vont modifier Z-Shade globalement un petit peu Mais je crois que ça va être nerf Parce que c'est vrai que c'est un peu cancer Cette histoire de Z qui fait comme ça, vous savez Z-Shade il fait comme ça quand il est le gaming, il fait Et voilà Et ça fait beaucoup de dégâts du coup Enfin oui, c'est ce que je veux dire Très bien Alors, si on veut jouer Z Bon, c'est pas encore si on veut jouer Z C'est important que je peux jouer H aussi Ah, on a une épée aussi Arc et épée Très bien Alors, on a aussi Lissandra, Ziana évidemment Qu'on aime beaucoup bien sûr On aime beaucoup Lissandra et Ziana C'est extrêmement fort bien sûr Cependant Cependant Voilà, Time Cage Ça nous ouvre éventuellement une petite sortie fortune Ou même Brawler pour jouer H Ce qui peut être très sympathique Vu qu'on a quand même déjà un des meilleurs systèmes pour jouer H En l'occurrence, évidemment Notre Giant Slayer bien sûr Alors On a une armure On a un GA également On a un GA déjà Qui est là, qui est tombé ici On a un bon stop pour jouer à Fefe Mais à Fefe c'est moins fort là Felios J'aurais bien aimé les acheter Mais bon tant pis On va pas lock évidemment pour ça J'ai un Garen Vanguard Tombe ici C'est extrêmement fort Garen Vanguard On va forcément avoir des golds là Qui vont tomber On va forcément avoir beaucoup de golds Qui vont tomber normalement Donc la question qu'il faut se poser C'est est-ce que j'achète le Garen ou pas quoi En sachant que J'ai déjà une front lane Plutôt à base de Brawl Dans cette game Avec des Brawl Enfin avec Tom Kench en tout cas En l'occurrence Après je peux mettre un GA sur mon Garen Vanguard C'est quand même assez fort Je vais voir ce que je récupère ici Je récupère juste des golds Bon je pense qu'on est obligé de le prendre Dans le cadre de notre volonté de snowball Dans les parties Je pense que le ball front Ce serait vraiment dommageable Un Garen élu C'est quand même vachement fort Quoi qu'on en dise Tac Alors attends J'ai compris Pour l'instant Je suis en 2 Vanguard Forcément Mais il n'y a rien d'incroyable Là à prendre Franchement ici Là pour Je pense qu'on va slamer un GA Plutôt peut-être Ça me paraît être Le plus polyvalent GA On va slamer un GA Sur Garen Tac Et Tant pis on va rentrer Nidalee pour avoir un peu Mais je pense que Lucienard est mieux Que Nidalee limite Après voilà Si j'arrive à rentrer Genre pourquoi pas Fortune assez vite Mais limite j'aurais bien aimé Level up avec ce que j'ai Parce que là je suis quand même fort Il est level 4 Oh il est une Kindred Giant Slayer Aïe 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 Ça on aime pas ça Ça Kindred Giant Slayer On aime pas C'est dur à gérer ça Même avec notre beau Garen Après il n'a pas délu Donc je pense qu'il y a peut-être Moyen de moyenner Le fait qu'il n'ait pas délu C'est quand même un peu dur pour lui Est-ce que je peux mettre l'arc là-dessus On sait jamais Non peut-être pas C'est pas ultra useful Est-ce qu'elle va réussir à cast Ok elle a réussi à cast Oh je win là non ? Ah c'est chaud Ah c'est trop fort Kindred en early C'est un truc de fou quoi Bon on a un élu Et on perd Ça c'est toujours un peu relou ça J'ai envie de vendre le Garen Du coup il me paraît moins pertinent là En fin de compte Parce que le fait qu'on est perdu Voilà quoi Je veux dire Bon voilà Tranquille du coup Tranquille Voilà on est pas en win streak Donc c'est vrai que garder le Garen Me chauffe un petit peu moins Il fait limite plus chier qu'autre chose Qu'on va dire Je pense que je vais garder ma sortie Brrrrrr ici Brrrrrr Qu'est-ce que je fais avec mon GA ? Et du coup j'ai un GA Qui n'est pas forcément d'une utilité exceptionnelle Un petit mot Est-ce que GA sur Tam ? Je pense pas Je pense que Il faut presque GA sur Lissandra Bon là je vais chill un tour là Dans tous les cas Mais c'est vrai qu'on a plus de porteur excellent à ce GA Bon C'est pas grave Dans tous les cas je pense qu'il fallait le prendre Parce qu'il y avait moyen de win streak Mais on est tombé sur un mec qui était super fort avec la second raid là C'était compliqué d'aller le chercher dans tous les cas Là ce serait pas mal de réussir à tuer la Elise Ce serait bien Je peux lui mettre le géant en vrai Parce que mine de rien c'est quand même important Elle peut tuer Elle peut tuer Voilà deux persos j'allais dire Elle peut tuer la Elise Et le TF Franchement On est économiste 4 HP Il y a peu de chances que je joue une combo Où il y a Lissandra dedans Surtout pas tant que j'ai slam Un GA c'est pas terrible du tout J'ai une Annie J'ai une Annie J'ai une éventuelle Akali aussi qui est présente Tac On peut faire un truc comme ça pour l'instant On a Jack Ok on va rester comme ça pour le moment Globalement C'est vrai que le GA aurait été un peu mieux sur Akali que sur Lissandra Mais Lissandra j'ai envie de dire on peut le dire Mais quand on veut Il n'y a pas de soucis avec ça J'ai envie de partir sur Fortune en vrai Juste jouer Fortune en early Et voir ce que ça nous emmène Là en soit théoriquement Si je récupère au Karo un perso Fortune Je peux récupérer Georges Inx ou Katarina Et on peut go Fortune Pour une petite transi éventuellement Franchement ça me tend de merde Parce que mon niveau HP Regardez On a perdu le premier fight en laissant qu'un perso On a perdu le deuxième en laissant un seul perso également Parce que le Gaglio compte pas encore un perso Parce qu'il fait pas de dégâts Et là bon oui on est pas en train de prendre une tôle monumentale On va laisser quoi ? Un perso ? On va peut-être laisser que le Mahokai Et encore si on perd ? Est-ce qu'on perd pour de vrai là ? Ouais on va peut-être même gagner en vrai J'aurais presque préféré perdre ici Mais comme le Mahokai il est élu Mais comme il target pas bien mes persos On va même être amené à gagner un fight quoi Vous voyez ? Donc je vais même avoir un Alors il était à 100 HP Donc c'est pas si mal de le battre Mais du coup je vais pas avoir un si bon carreau que ça On va être avant-dernier pic ici les amis Et est-ce qu'on aurait pas notre plan de jeu là ? Vous voyez il y a ni Jinx ni Katarina Donc notre plan de jeu dans l'entrée Fortune assez vite Il tombe à l'eau là ici très clairement on peut le dire Donc j'ai quoi ? J'ai un arc J'ai un arc Et j'ai cela mais un GA Il faut le rappeler évidemment Alors ça peut être le GA Harry Et on peut faire RFC sur Z Si j'arrive à avoir l'arc Le plan de jeu peut tenir On se fait prendre notre Notre petit arc Il nous reste quoi ? Armure Bon j'en ai déjà une Je suis pas chaud pour Baguette en vrai là Je prends de l'armure J'en ai déjà eu une avec le GA tout à l'heure Mais bon Armure ça reste un bon item Ça peut nous ouvrir une Sunfire Ça peut nous ouvrir une Brumble Vest C'est très bien Armure en général C'est polyvalent Baguette sur Lissandra qui aborde Parce qu'un gold franchement ça me dégoûtait C'était dégoûtant Ok j'ai un élu Maokai Elderwood Non je pense que c'est une game C'est une game H là c'est sûr C'est 100% C'est une turbo game H ça les amis 100% Bon du coup j'ai qu'un arc Mais en même temps je n'avais pas envie de faire Ginzo en priorité Donc au ZF Je vais faire ça Du coup l'arc on va le garder pour H J'ai A sur H C'est très bien J'ai A sur H avec toutes les Harry en ce moment en plus Ça se fait vraiment bien Il n'y a pas de doute là-dessus Parce que je peux rentrer avec Karim On va faire ça pour l'instant J'aurais pu rentrer Tiens là pour Assassin plutôt limite Après Il y a peut-être un monde où j'ai envie de rentrer Tu vois Si je trouve pas H Admettons je trouve une Jinx Ok admettons Franchement si je trouve une Jinx Moi je suis archi chaud pour rentrer une Jinx A la place de Akali pour essayer de snowball un peu avec la fortune quoi Comme on a Tam en early Et que c'est un goût de champion Ça le fait en vrai Là ce qui est sympa c'est qu'on gagne Vous voyez ça aurait été chiant de perdre ici Tiens je vais acheter ça quand même Ça aurait été dommage de perdre alors qu'on était plus en loot streak Là c'est vraiment mieux de gagner En fait c'est vraiment mieux Soit t'enchaînes les défaites Soit t'enchaînes les victoires Quand tu fais victoire-défaite-victoire-défaite C'est quand même vachement embêtant à vrai dire Ok j'ai re une Annie Bon très bien Je peux faire ça alors ouais c'est pas mal On peut vendre Jack Je garde les Annie dans le doute Parce que franchement je vous garantis que ça peut être utile Si vous retrouvez une petite Jinx qui tombe là Insistamment sous pneu Et voilà notre frontlade est tellement forte Ça va potentiellement bien tenir Donc là priorité c'est quoi ? C'est tueur de géant et en dernier item on verra Peut-être un truc un peu agressif Peut-être une Ginzo au pire Si on a vraiment une QSS qui tombe J'aime bien faire GA et QSS à la rigueur Ça manque un peu de dégâts Mais comme elle ne se fait jamais cesser Ou qu'elle ne se peut pas aller se parler à Harry On rattrape d'une certaine manière le dégâts Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ce que c'est cool c'est que la Kali va se faire la... Oh la Kali était sur Fiora Terrible Après il va falloir... Oh putain la Kali se prend en foutre tous les CC de la terre Le fight se met trop mal pour moi Genre elle n'a pas été sur... Oh putain mais la... Diana 1 La Diana 1 a défoncé Alors j'ai quand même perdu par contre Mais la Diana 1 a défoncé l'autre là Ok dommage Ça c'est dommage pour l'économie Après j'ai 30 gold mais je ne suis pas level 5 par contre en l'occurrence Ça c'est sûr Par contre l'avantage c'est qu'on a quand même beaucoup d'HP On est quand même à 92 HP C'est un pull HP qui est quand même vachement correct ici il faut le dire Ok Je pense que je garde là avec Kali Au pire c'est la Annie qu'on peut vendre dans tous les cas D'ailleurs on va jouer 6 Elderwood Après je ne me sens pas pour l'instant à acheter Karim là ici Mais clairement On va jouer 6 Elderwood Alors éventuellement si on a une spot Elderwood On peut jouer 6 Elderwood, 6 Brawlers En ce moment voilà Il faut mieux jouer Elderwood Il faut mieux avoir 6 Elderwood et 4 Brawlers que 6 Brawlers et 3 Elderwood on va dire Globalement C'est vraiment vraiment fort la synergie Elderwood Parce qu'il y a beaucoup de dégâts magiques dans la méta C'est une très bonne synergie Ok il faut qu'on essaye de caler 2 arcs sur notre H là Ok la Brumble Vest Bon c'était pas la prière mais en même temps j'ai pris une armure Ça fait quand même 3 armures vu dans la partie déjà Ok je vais peut-être faire une Sunfire du coup Je vais vendre la Annie C'est pas des très bons items vous voyez Parce qu'en fait on n'a pas d'item pour H quoi Admettons que le GA aille sur H évidemment C'est déjà pas si mal Ok donc on va faire une Sunfire sur On va le faire sur Maokai Vu qu'il va être amené à être très tranquille dans cette game le Maokai Je pense que du coup on abandonne un peu nos plans fortune ici On garde un peu notre plan de jeu quand même ça pour l'instant Parce qu'on a 82 HP On n'est pas obligé de se précipiter On va pas mettre Pyke On va laisser la Ekele et la Tiana pour être vraiment à 50 gold Et voilà derrière on va chill un petit peu Notre Maokai nous permet vraiment vraiment de prendre le temps Et de chill comme il faut Voyons voir Ok Bon on va commencer à prendre un peu cher quand même Alors lui il va jouer H j'ai l'impression Il est à 100 HP encore Donc il est sur une grosse win streak C'est celui qui m'a indiqué que c'est Kindred dans le début de partie Mais en même temps Kindred quand t'as tôt Kindred tu s'envole vraiment des ouf Deux très bons systèmes pour H de son côté C'est très fort Ok on retrouve une Kindred nous aussi C'est pas mal ça Il faudrait peut-être roll un peu histoire de Faut passer 6 je pense Il faudrait faire quelques rolls histoire de trouver un peu de quoi stable là J'ai une Lulu Limite ça peut être ça le plan de jeu Ah c'est vrai qu'il y a encore un truc à rentrer J'ai quand même pas joué à Feliose 2 si J'ai pas joué à Feliose 2 J'ai entré une Lanique C'est dommage j'aurais bien vu une Jinx en vrai Attends Kachin on est à 32 HP Quand vous êtes level 6 en 3.2 Et que vous avez plus de 30 gold c'est cool Après c'est cool si vous êtes stable Si vous êtes pas du tout stable et que vous faites péter la gueule C'est pas cool en vrai Mais j'ai l'impression qu'on est relativement stable C'est pas incroyable en vrai Mais sympa 6 ok là quand même Parce que tu vois même si je suis pas sûr qu'on batte des gens Au pire tu vois on va pas laisser 1000 persos quoi non plus Et en vrai là je suis pas sûr qu'on se fasse non plus totalement défoncer Genre il y a quand même bien moyen qu'on arrive à se faire le Wukong Le Wukong Et je dirais même qu'on va même gagner le fight Vous voyez c'était pas gagné en vrai C'était pas gagné et on la quand même défonce donc là c'est cool Après lui il est encore level 5 avec 50 gold Donc il a même pas fait ce petit effort mais voilà bon Là on est 6 du coup on a quand même un Jinx On aurait pu avoir une Ashe ça aurait été quand même mieux Cheat tapons Peut-être 2 Lulu en vrai 2 Lulu c'est pas mal comme ça on a 41 gold On reste comme ça On sait qu'on est vraiment vraiment relativement faible Franchement ça fait pas plaisir là Genre on est super faible D'ailleurs ils vont up 3, 4 hunters Ils vont nerf 2 hunters Genre c'est la combo spéciale c'est quand t'as Kindred, Aphelios Ou quand t'as Ashe, Warwick quoi Et ils vont up Hunter 4, Hunter 5 je crois En même temps Hunter 2 était vraiment trop fort Et j'avoue que Hunter 4, Hunter 5 franchement je les rends jamais quoi ça rend trop faible Donc c'est un bon up et vraiment c'est une synergie qui est sympa Hunter je trouve que j'aime beaucoup Donc les up c'est intéressant Et ça va redonner un peu d'intérêt peut-être à essayer de rentrer une Kindred avec la Ashe Et le Warwick histoire d'avoir 3 hunters Ou alors avoir 4 hunters si t'as la Ashe et l'U Enfin c'est vraiment intéressant quoi Après jouer 5 hunters ça arrivera jamais je pense Parce que ça veut dire que Admettons tu joues une combo Ashe carry tu vois Enfin une combo Ashe Et je vais gagner ou pas là ? Ah non je crois pas Il y a encore le GA ou pas ? Il n'y a plus de GA Ah là Lulu qui est en train de me casser la gueule Ah dommage Pas loin Admettons j'ai une combo Ashe carry Bon tu me vois bien rentrer Warwick et Kindred et avoir Ashe et l'U tu vois Mais alors rentrer Aphelios Pour avoir 5 hunters Faut vraiment qu'il le up bien quand même Ce qui est cool c'est que moi ma priorité c'est une épée Il y a 2 épées Et ce qui est cool c'est que les 2 premiers ont pas pris l'épée J'ai ping la Sejuani est super forte Franchement il n'y a aucun moment de personne pour la Sejuani Ok bon j'ai une épée nice J'étais assez safe en vrai Il y avait des trucs assez forts Et les épées t'as rendu sur des persos qui ne donnent absolument pas envie Ok il me reste J'ai même l'épée surveille quoi Donc ça c'est quand même vachement intéressant Alors lui il a trouvé un Aphelios élu Moonlight Pour autant je ne le vois pas du tout faire un petit mot sur Aphelios C'est assez fort parce que du coup avec ses 4 brawlers Il a lui qui passe level 2 au début de chaque fight Bon c'est un peu de la merde quand même A vrai dire Donc lui il part bois mais pas vraiment Ashe carry Il part plutôt Veigar carry Il a 3 épées zombie Eh ben zombie C'est pas ouf à tout ça Ok Je prends même pas le Aphelios là on s'en fout On chill comme ça Et attend j'en étais en train de se coudre du coup Donc lui il en est alors Lui c'est celui qui part Veigar Donc il a chopé un GA Putain c'est toutes ses épées C'était talon frère de l'idée ouf Enfin peut-être qu'il va sur hop talon en vrai Après il y a tous les maokais du monde là Il peut pas Il faut en lui Un Z-Shade Le Wurong est passé 3 mois On l'a déjà tagué Il y a la Jinx qui est level 2 Qui est extrêmement forte Et ok Nous on va taguer Lui qui est assez fort quand même Qui a son élu Élise cultiste Nous notre élu est un bon élu en vrai Parce qu'il donne une synergie importante Le ciel de route c'est très important Et surtout c'est un très bon élu early game Donc en late évidemment Il sert un peu à rien en late Mais il nous donne une bonne synergie en late Et surtout en early Il nous apporte une très bonne synergie Donc il nous apporte un très bon early game je dirais Beaucoup de plaisir en early Donc là on perd Mais comme on est quand même vachement au HP Voilà on est toujours largement au dessus De la zone de sécurité Et on va arriver mine de rien Au level 7 Avec une économie très correcte Et là au level 7 Vous retrouverez une H Et un Warwick Et on sera Si on retrouve déjà un Warwick On va être vraiment très stable Ça suffit largement pour être stabilisé Une H à Warwick C'est très bien en vrai Franchement Je pense pas qu'on le vende en late Le maokai A moins qu'on soit vraiment très bien J'ai envie de le garder toute la game Ça fait un veille que je vais jouer une game Si Elderwood Sur Youtube Ça fait un méga bye Je sais pas quand c'était On va rester comme ça pour l'instant Bon la WLU est quand même pas terrible en vrai Pour le coup Ok 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 Oui on arrive à Ouais je vais peut-être pas gagner Parce qu'elle est de la Kalista quand même On voit sur Perso Ouais je gagne quand même Enfin Kalista c'est tellement éclaté Et Kindad Kindad c'est trop fort en vrai Franchement Kindad c'est un des meilleurs persos Pour Snowball Pour ta compo finale Tu veux tellement mettre les systèmes En fait ça prend les systèmes de Harris Ça prend les systèmes de Hage Ça prend les systèmes de Ced Ça prend les systèmes de Kane Ça peut prendre les systèmes de Talon Ça peut prendre tout en fait C'est trop fort Ce perso trop fort Et là vous voyez j'arrive presque Level 7 50 gold quoi Nickel En plus on a pas besoin de vendre notre élu encore une fois Donc on a pas besoin de roll comme des connards Pour retrouver un élu C'est pour ça que la compo est vraiment assez stable C'est qu'on est chill quoi avec cette compo On est tranquille quoi Il n'y a pas besoin de se précipiter ou quoi On a notre élu en début de partie En fait l'élu et les items évidemment Comme d'habitude Mais l'élu va vraiment déterminer Une compo qu'on va garder presque toute la game quoi Et c'est une compo où tu as envie de snowball Et pas prendre trop j'ai Par contre j'ai beaucoup trop d'arc J'ai un deuxième Giant Slayer J'ai un GA aussi Ah non mais foutez de ma gueule là Non mais il se fout de ma gueule en vrai Je pense qu'on va devoir Ah mais non mais c'est quoi ce RFC là Ah non il se fout de ma gueule en vrai Ah non il se fout de ma gueule là C'est quoi c'est une spade Divine Ça veut dire une spade Divine sur H je crois Ah il se fout de ma gueule là en vrai Ok Je fais une spade Divine du coup Tant pis pour la spade bois Tant pis on va RFC sur Warwick On va jouer Warwick avec du gear Par contre je vais pas avoir de gear pour 7 dans cette game Bon là il faudrait qu'on passe en Sielder Je pense que je slow roll un peu au 7 pour trouver mes Sielder Wood Il te fait bien fait Alors la spade bois est bien meilleure évidemment Mais vous comprenez L'idée c'est que je peux me débarrasser de tous mes items maintenant Et en gros les items Certes ok spade bois ça sera meilleur en late Alors en sachant que spade Divine sur H c'est très fort attention Spade bois ok ça sera meilleur en late quand on aura 7 bois Ça rentrait bien Sauf qu'il faut se dire que là Il faut attendre jusqu'au Corbin limite Sans utiliser plein d'items Alors que là je slame tous mes items d'un coup Et en fait ça me rend vraiment plus fort jusqu'au Corbin Et ça c'est quand même vachement intéressant Quand même vachement intéressant Ok on trouve une variée Non mais je peux pas y rester quand même Au moins que je trouve des trucs plus intéressants à rentrer Bah limite parce que je peux pas rester comme ça quoi 3 Hunter, 4 Brawler C'est ok comme ça non ? Je pense que c'est ok comme ça 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 dégage Et je chill jusqu'au level 8 là Comme ça on roll et on est chance de trouver un 7 C'est quand même plus intéressant Ça me parait plus intéressant comme ça Alors tac J'ai encore le time genge Bon encore une fois time genge c'est un bon champion Même si on a pas pu passer par fortune Maintenant vraiment je garde tout le temps les time genges Assez longtemps Parce que tu sais si tu trouves juste une Jigs ou une Katarina Sur le stage 2 Mais moi je pars tout le temps fortune Même si c'est que pour 4 ou 5 fights en fait Parce que les récompenses peuvent être tellement incroyables C'est tellement abusé des récompenses Et de la qualité des récompenses Là ce qui est cool c'est que là je fais beaucoup de dégâts bruts Grâce à Divine Donc le Warwick Le Wukong Vanguard là Qui est censé être très tanky Je m'en sors pas trop mal contre lui Ça c'est quand même très intéressant ça Et là le Warwick Hop il a ce petit Allez Ce petit titan qui est au max Et on gagne les fights Et là en plus on est très très haut en gold En économie Parce qu'on a vraiment très peu roll On a roll juste pour trouver une hache Comme vous l'avez vu Et donc on est extrêmement bien ici Donc là on chill Comment ça se passe ? Alors si là c'est un peu meilleur que Vaille je trouve Ok on y va Là il n'y a pas besoin de s'embêter avec Soma Ok vraiment on le garde J'aimerais bien être en Seelder Mais c'est vrai que En fait il faudrait de Nunu J'avoue que j'ai pas de Nunu quand même C'est ouf ça Après on va go direct au 8 Et on va rentrer direct Nunu Ezreal Ça va être impeccable en vrai Franchement Alors elle n'a pas de QSS aussi Il faut se méfier de ça Mais si on regarde bien Quand même moins de Atrox dans la méta maintenant Et en fait les gens jouent tous Sej Sej est très forte Et du coup quand ils ont le choix Alors Sauf qu'en général Ça joue Sej et Tresh Et quand tu veux jouer avec Calvanguard Tu rentres à Atrox Mais quand tu ne joues pas avec Calvanguard C'est vrai que tu mets plutôt Sej et Tresh Parce que forcément Sej est extrêmement forte Et Tresh permet d'avoir Dosk avec Cassiopea Donc tout ça est extrêmement combo Alors le mec est toujours en full Winstreak Par contre cependant il n'a pas trouvé de Il n'a pas roll en fait Il est 8 Il n'a pas encore roll Mais du coup il a juste Kinred qui snowball Il a même défoncé Il n'a pas encore de hache Il a 2 Harwick par contre C'est bon il n'a même pas d'élu Il a vendu son Raphaelios non ? Ouais il joue sans élu Full Winstreak Lui il snowball vraiment sa mère Il va tellement trouver une hache élu Élu bois c'est sûr Kane Lissine C'est sûr que moi là Franchement je suis presque Je pense que je prendrais bien Négatron Après si personne prend le Warwick Je prend le Warwick 2 je pense Nick Je prend le Warwick je crois Est-ce que je prends le Warwick Ou est-ce que je prends le Négatron C'est quand même cool Warwick je pourrais le faire Ginzo éventuellement Je pourrais le faire Locket C'est quand même cool je trouve ici D'avoir un Warwick 2 sans avoir un roll Il vient tout seul naturellement Bon Baguette sera pas incroyable Il a un scale AP Donc bon dans Warwick c'est pas faux non plus Mais voilà j'ai envie de dire Vous comprenez l'intérêt On a dit avec Warwick 2 C'est pas comme si dans la game j'aurais des items incroyables Dans tous les cas On a vu que c'était une game Où les items seraient moyens au global C'est pas grave Voilà on assume de la jouer comme ça la game Et bon ça devrait avec notre bonne économie Et notre bon roll level 8 Ça devrait se mettre quand même bien Et je pense j'espère Nous permettre d'aller chercher Un top 2 ou un top 3 dans cette game Voilà vraiment c'est typiquement le genre de game Ça va peut-être vous intéresser Je trouve que c'est une game où on sécure vraiment Vraiment bien Ouf what the fuck quoi Shut Level 7 Je trouve que c'est une game où on sécure vraiment bien Un top 2 top 3 moi On va voir si ça se Si ça se goupille comme ça Mais moi c'est ma lecture de la game en tout cas Ok le talon est pas bien placé Par contre il y a un Lissine Qui est en train de défoncer un Silas Il a même pas tué le Silas Là c'est Juhani qui est évidemment très forte Il faut juste faire gaffe Oh il y a la Lux plus la Morgana là Qui est en train de détruire la hache Mais la hache elle a encore un GA De toute façon elle est très tanguée Parce que Divine J'appelle la synergie Divine Ils ont 25% de dégâts en moins Ils reçoivent 25% de dégâts en moins Rappelez-moi dans les commentaires de mettre mon jeu en français A moins que vous en aiez rien à foutre que je sois en anglais Mais j'ai l'impression qu'en tant que viewer J'ai tout touché J'ai l'impression qu'en tant que viewer C'est quand même plus agréable de suivre un stream ou une vidéo Dites-moi dans les commentaires votre avis Ça m'intéresse Est-ce que vous trouvez ça plus agréable de suivre un Un stream ou une vidéo avec le jeu en français ou en anglais En sachant que moi je préfère limite d'avoir le jeu en français Tu vois Moi l'anglais vous savez ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle Waterloo Ça me rappelle Trafalgar Ça me rappelle Azincourt Jeanne D'ailleurs il y a bientôt le poster de Jeanne d'Arc qui va arriver D'ailleurs Je m'occupe de ça Je m'occupe de ça J'ai pas eu le choix C'est les viewers qui ont voté Mais ils ont voté il y a un mois et demi D'ailleurs cela dit je suis en train de les troll Le reconfinement là Ils vont moins gueuler si je l'ai pas pour le reconfinement C'est-à-dire on va toujours se faire livrer les trucs La France est belle On vit dans une belle époque quand même Allez Warwick Elle est vénère la Ridosk là Adieu Oh Warwick Warwick Oh fakeur Oh c'est tellement fakeur ce Warwick putain Warwick c'est fort contre Harry Parce qu'il n'a rien à battre il régène C'est vraiment très très fort Vous voyez alors Ça augmente L'AP sur Harry augmente l'attaque speed qu'il a quand il ulti C'est pas génial C'est pas horrible non plus C'est pas génial Vous voyez on peut on trust un peu les tops là Ok En tout cas les H et les Warwick arrivent tout seul Je vois presque Greed et le Vorn Mais bon en vrai j'ai tout déjà Tu vois il n'y a pas trop d'intérêt Il est en train de rush 9 lui j'ai l'impression J'impression qu'il est en train de méga rush 9 Parce qu'il se le roll pas si Non je crois pas L'autre joueur de H Bon moi j'en profiter Je vais juste choper une H2 Et je vais go 9 peut-être Non ça serait bien de choper un 7 quand même Un 7 et un Ezreal C'est pas une belle dive quand même je pense C'est pas une belle dive à mon avis Ça nous ferait une belle différence On va voir on va voir On va réfléchir tranquillement Armure Je peux le locket sur Warwick J'aurais pas dark Sont j'ai vu tellement en dark déjà Ok Ce sera le locket C'est clairement pas la Champions League Alors Ok J'ai ma H2 L'actuellement j'agente une luxe pour donner Divine à Warwick Mais il est déjà Divine second On peut roll un peu quand même J'ai pas en trillionner quand même Bon Un razir à se partir Par contre on a viré Tam Mais bon Tam je vais le virer quand j'aurai 7 non En vrai je pourrais passer en 6 brawler avec une spat bois Faudrait qu'on arrive avec une spat bois en fait C'est vrai que spat bois c'est cool pour pouvoir passer en 6 brawler Je me suis fait défoncer là C'est l'autre joueur de H Ah mais il a 7-2 Il a 7-2 bois Rabadon Je pense qu'il faut qu'on se tabe un peu là En vrai je suis assez fort mais lui En vrai il va s'assouffler à un moment donné je pense Ok j'ai une U2 Réfléchissons réfléchissons J'ai l'impression qu'on le fume mais c'est vrai qu'on manque de légendaire Je devrais avoir H7 et Ezreal Qui seraient des bonnes upgrades Après en vrai si j'arrive à battre des gens comme ça Il y a peut-être un monde où c'est worth d'essayer de passer level 8 Level 9 mais je suis pas sûr en vrai qu'on se fasse le hook là Surtout qu'il y a un gros gros ulti de la Cjuani qui va quand même bien me ralentir Alors les petits trucs de Seth qui tempo un peu Mais là ça va pas suffire il en fout le régène Et bon là de son maintenant ma H Il va faire full stun Quand t'as beaucoup au corps à corps c'est mort En plus il est Ginzou en plus donc c'est trop fort Ouais le problème c'est que trouver Ezreal et Seth ça va être chaud vu qu'il y a l'autre Mais bon Donc il est à 7-2 là Après le mec à 7-2 Non il est pas mort il est à 14 toujours Croyez il s'est fait full défense Il vient de trouver une H mais il trouve pas de H J'ai un Lee Sin Mais bon Je suis presque rentré en 4 Divine en soi Euh je vais pas jouer Warwick 3 de toute façon Parce que ceux qui l'ont ils l'ont ça C'est vraiment rien quoi Ceux qui le veulent ils l'ont déjà Alors lui il a son 7 mais il a un 7-1 sans stuff sans rien Donc je suis même pas sûr qu'il arrive avec l'un ulti là Voilà il ultime même pas il retourne sans mana Qu'il entre les jambes quoi Après il a encore 50 gold hein donc bon C'est à dire qu'il slow roll par contre Et qu'il est pas en train de passer level 9 Tout bon signe Ça serait bien de prendre une petite free win contre lui là vite fait Ok je gagne j'ai un GA de toute façon Et ma H et 2 Ok Je pourrais ne pas jouer en 4 Brawler Et genre jouer Warwick un peu carry Après il a pas les meilleures cités pour jouer Warwick carry Il a pas de QSS mais bon Et j'ai rien à avoir Ezreal dans tous les cas C'est vrai que je suis pas obligé de jouer en 3 Brawler Je suis pas obligé de jouer en 4 Brawler Mais il n'y a pas de spa de bois Il y a une vieille spa de dueliste Complètement des Gorlras Après je peux prendre la spa de dueliste en vrai mais bon Je pourrais rentrer l'issine Ok elle part Ok non dommage Franchement il reste plus que des trucs de merde là Limite j'ai l'impression que le moins nul c'est les Zephyr quoi A moins que je veux jouer lissine 2 dans ma comp Je pense que je veux jouer 4 Divine vas-y Je suis archi chiant pour jouer 4 Divine et de pas jouer 4 Brawler en vrai Après quand j'aurai trouvé 7 je serais content Après sinon je peux juste jouer lissine 2 à la place de Azir Azir il a pas un intérêt de ouf là Après le problème du lissine c'est qu'il avait pas d'item quoi Enfin j'avais pris un lissine qui avait pas d'item quoi Enfin Warlord quoi J'ai un Warlord avec Azir mais bon C'est pas très bien Mais j'avoue que je me vois bien rentrer lissine 2 éventuellement là Une Lux Parce que Lux donnerait Dazzler en plus éventuellement à A Ezrin mais bon C'est vrai que là le défaut de l'opération C'est quand même Défaut de l'opération c'est quand même que j'ai pas de Enfin le 7-3 J'ai ni 7 ni Ezrin quoi C'est vrai que là on s'attendait à avoir un peu moins de low roll sur les légendaires Après je suis pas mal persuadé que le lissine 2 S'il passe 2 il peut avoir un impact bénéfique sur la partie Ah j'ai tué le 7 C'est chaud elle a perdu son GA déjà Allez 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 C'est quoi c'est Kayn ? Ok j'ai tué le 7-3 C'est pas mal ça vous voyez Elle est quand même costaud la H Elle est quand même Maintenant qu'elle a la quête divine Puisque H est divine Donc là vous voyez le trou de mage c'est grâce à divine C'est que des dégâts qu'elle aurait pas eu sans divine C'est intéressant quand même le quête divine Comme on l'a H divine Là il faut pas le sous-estimer je pense Et Warwick aussi il va beaucoup gagner de tout ça à mon avis Franchement je suis content Bon je suis assez content Bon la Warwick ça fait défoncer la Hempelton 3 que divine mais bon C'est pas si grave que ça Bon je suis en 3 brawler mais je peux pas vraiment virer brawler Ici C'est pas compliqué Ah je trouve ni Je trouve pas Ezreal surtout c'est dommage là Ah fuck Dommage Marrant le setup en tout cas c'est drôle Genre je pensais pas qu'on fêterait pour jouer les games comme ça c'est marrant J'ai du bon stuff à mettre sur Warwick aussi Ok restons comme ça pour l'instant Restons On reste On reste comme ça pour l'instant Ok il a une c'est Juhani Vanguard Il a un talon En fait le problème c'est que le talon a Giant Slayer Donc le talon va défoncer Mais Alors il y a Lee Sin qui vient de stun talon à l'autre bout de la map Lee Sin qui vient de stun talon là Ah il s'est fait au S ça y est par contre Il y a le talon qui va nous faire quand même beaucoup de mal ici Ah j'ai réussi à faire du beau jeu mais bon En fait il manque grave Dazzler Dazzler aurait été trop fort contre lui Ouais le top 4 est pas tant assuré que ça Mais bon c'est vrai qu'il y a un mec qui m'a dit je t'aime plus tard Je l'ai pas vu Dommage Oh j'ai une spade bois Alors là c'est fou de chat ça les amis Ça c'est vraiment turbo fou de chat ça C'est turbo chat ça Du coup il faudrait rentrer un brawler à la place de Ikarim là du coup maintenant En fait il faudrait rentrer 7 bois en fait là globalement Là je pourrais rentrer 7 bois Et là c'est vraiment très fort ça pour le coup Mon dieu Ok Un petit coup de manico serait bien Ah je vais pas trouver de 7 Alors il vient de mourir celui qui avait Attends c'est pas le mec qui est premier qui est mort là ? Non c'est Isaac Elliot qui est premier Non celui qui est mort c'est celui qui avait son 7 full stuff là Il a dû se prendre un mec trop vénère Et se fait péter la gueule quoi Genre le talon au Giant Slayer il le détruit son 7 J'ai pas envie d'entrer Tamkench 1 mais bon L'union s'en fout Tamkench Ah non c'est unlucky Ah j'ai 7 nice Ok j'ai 7 bois Pas mal tout ça du coup non ? Franchement Bon le Lessing il donne 4 divines toujours Qu'est-ce qu'on joue en quoi il notte en vrai ? Ouais il notte ouais il notte Ok après le 7 est 1 donc faut pas s'emballer mais bon c'est quand même pas mal cette bois Bon il se fait zephyr direct il s'avère que c'est chiant mais Ah le Wukong il va direct être vraiment proche de la hache là Ah le Lessing a pas réussi à le kick c'est dommage Ah le Lessing a pas plus le kick En fait il aurait fait le Lessing à la place de Warwick limite mais bon Alors là le Wukong est-ce qu'il peut mourir sur les coups de hache ? Ok Wukong est mort Est-ce qu'avec Wukong qui meurt et 7 qui va revenir avec son 3 damage et full bonus 6 bois ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moyenner là ? Ok il fait un ulti pas ouf sur le Yone Ah c'est dur quand même Il reste encore le Warwick il faut que Warwick puisse taper Il a le bonus divine il faut rappeler Warwick Ok l'âge qui perd son... Ouais non c'est mort hein Faire défonce là Elle arrive à tuer des gens sur la fin du fight Elle fait mieux que tuer des gens là non j'arrive ou elle fait mieux que tuer des gens là ? Elle fait vraiment mieux que tuer des gens Elle défonce le mec en fait Ok nice on a gagné Le top 3 comme prévu est pas loin La spell bois a quand même bien aidé Bon ils font bien un petit air on a eu tellement peu de chance sur les légendaires Et le 4 divine franchement c'est la famille hein Compos divine bois Nouveau c'est nouveau c'est nouveau Et là le Zephyr a fait du mal aussi Ah c'était chaud le Zephyr quand même Ah c'était chaud C'était tendu quand même Est-ce qu'il y a des Atrox ou pas ? Parce que je me positionne pour des Atrox depuis tout à l'heure mais y'en a pas Non y'en a pas Bon le Zephyr a fini par passer 9 Il est vénère là Ok Tac Mais genre comme ça comme ça on profite bien du locket Est-ce qu'un monde où Lissine va kick la Cassio avant que la Cassio détruise ma team ? Non il va sur la Sage là plutôt non Non il va sur la Cassio Ah mais jamais il va la kick à temps Oh elle s'est fait bouffée Elle s'est fait OS par Nulu What the fuck ? Comment c'est possible ? La Cassio s'est fait bouffée par Nulu Attends c'est Nulu qui l'a bouffée comme ça ? Faudrait qu'on m'explique là Ok j'ai défoncé Le fantôme de Narkez qui était en Winstreak Mais genre j'ai démarre la Cassio a pas cassé c'était chaud pour lui Et lui il a défoncé un mec What the fuck je l'ai détruit On va casser le derrière là On va casser le derrière Donne-moi le Dissine 2 Nooo Dommage On est top 3 cela dit Bon y'a un Talon 3 hein Donc l'idée c'est de terminer devant Narkez C'est l'idée Il est en train de bouger Il peut être le Dissine ici Genre j'ai potentiellement un petit espoir que Dissine kick la Cassio Ok j'ai bien placé contre lui Pour l'instant Pichy est tombé sur le fantôme du Talon 3 Donc on est tous les deux contre le même adversaire Il est à 20 upcher à 28 On va voir qu'il prend On perd tous les deux évidemment On va voir qu'il prend le plus cher Moi j'ai l'avantage d'avoir un GA sur H Ce qui est absolument excellent dans le matchup du coup Mais voilà ça reste un Talon 3 Donc ça va pas faire une énorme différence pour me faire gagner Mais quand même hein c'est pas mal Le 7 il revient mais en trou de mage Attends attends si il jump au bon timing Il n'y a pas moyen Ok je passe à 22 Et lui il passe à 12 pardon Il passe à 15 C'est à peu près qu'il kiffe la bourrique en vrai Et encore une spat de bois les gars Et Alicine 2 surtout Mais je pense que c'est spat de bois non Ou c'est Alicine 2 non C'est Alicine 2 en vrai En vrai spat de bois je vois pas exactement ce que je fais avec de ouf quoi Genre ok j'en ai des bois Alicine J'aurais pu virer Lulu Mais tu vois j'aurais rentré quoi ? J'aurais rentré rien de ouf quoi Nan spat de bois c'était vraiment bien Mais bon à ce stat de la game il me fallait Il me fallait Alicine quoi Putain il est proche de Harry Ah il est proche de Harry 3 Ok j'ai mon Alicine 2 Warlord Mais plaisir Ah il y a un 7 Il n'y a pas un 7 au cas où ? Oh putain il est one off Harry Ah mais c'était une Harry qui l'a pris Harry Ginzo je l'ai pas vu Oh mon dieu Faut que je bouge à dernier moment Je pense que je peux le brain non ? On se peut essayer de prendre Narkez On va être françaisement taguer Narkez là Ok on va taguer Est-ce que j'ai réussi le brain pour l'Acasio ? Ok pas vraiment Ah putain l'Issine est côté Riven et Riven est une QSS Ça marche pas l'Issine sur QSS Ok catastrophe Le Fate peut pas se mettre plus mal là en vrai Et là Harry vient d'Ouest toute ma team Ouais ça marche quoi hein Je pense que c'est absolument giga turbo mort là Bon top 3 c'était le but de la game On l'avait dit dès le début Mais c'est vrai qu'on aurait pu gratter mieux sur la fin Bon On a pas eu beaucoup de chance sur les 7 TL Ezreal dans tous les cas Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Je vous embrasse Et je vous dis à très vite Petit pouce vert évidemment Et rendez-vous sur Twitch.tv Sachant Matib aussi bien sûr Et on remonte à 500 LP bientôt Ciao tout le monde